Musique 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 Là ce qu'on va faire c'est aller récolter le raisin pour faire la petite cuvée de la casa et donc on est dans le jardin potager, anciennement jardin ouvrier qui servait aux familles modestes à pouvoir faire leur récolte et à pouvoir se nourrir de leurs propres légumes, légumineuses Aujourd'hui bien sûr c'est surtout pour permettre à des gens qui n'ont pas de jardin de venir buler dans un environnement naturel Et là on vous présente cette vigne, un joli pied de vigne n'est-ce pas ? C'est du vin rouge qui a été planté il y a 3-4 ans Dans notre premier bar le mort on avait fait une opération événementielle avec des vignerons qui nous avaient offert un pied de vigne et donc on a décidé de le replanter sur ce petit lopin de terre et figurez-vous que cette année nous sommes surpris puisque ce pied de vigne nous a offert des grappes de raisins mûrs de raisins rouges bien fruités et bien charnus et pas mal de mouches également et donc on a décidé de le récolter de le cueillir et d'en faire notre propre cuvée Bonne idée n'est-ce pas ? Ouuuuh ! Maintenant, on va aller chercher des légumes alors qu'est-ce qu'on a de bon en ce moment dans le garden ? Alors, on va tousser les pommes de terre, on va se faire une bonne courgette avec le poulet, ça va être magnifique, viens par là, viens là, viens là, c'est magnifique ça, coupe-toi la courgette nom de Dieu, ça va être très bon ça, belle rondelle, oh pas trop non plus, courgette pour deux ça suffit largement, on va se prendre un petit bout de romarin pour bâter avec les légumes, dans un bon verre en plastique, on a une goûte d'or Alors on va aller vendanger, partir le ventre plein Oh ça c'est la cabane ça, la cabane de jardin comme on n'en fait plus collection de gants et du câble et des outils qui servent à rien du bidon du pot vide et de la lampe à pétrole sans pétrole ça c'est la cabane changement de chapeau c'est belle celle là on est sur quoi sur une baisse montagne alors qu'est ce que tu nous as fait un petit poulet mariné, soja, montarde, un peu d'ail merveilleux ça, c'est vrai charlie pas mal cette miche là très bien je vais vous apprendre comment déguster une miche pour en sortir toutes les saveurs, ce qui est important c'est bien une belle incise dans la mie, il a collé le tarot, des arômes de fruits secs un peu de sous-bois, il y a un peu de coque extraordinaire et on voit bien, il y a une nuit craquante écoutez allez prends moi donc une bonne rillette il n'y a plus quoi ça c'est le vrai pique-nique ça quand on sopale c'est du pq tiens non, non tiens l'illégation est un point très important quand on a un chien non, dis-là non mais après un bon gueuleton je crois qu'il est temps d'aller vendanger la parcelle on va aller voir les hectares qui nous attendent au fond du jardin on va faire une bonne cuvée la période de vendange des raisins varie en fonction de la variété du raisin, de l'exploitation de vignobles, de l'ensoleillement, de fin d'été etc 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 bonjour 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 j'ai de la grappe pour les vendanges il s'agit d'avoir une forme physique exemplaire puisque je vous rappelle que l'idée c'est quand même de passer notre journée sur ce champ viticole pour en tirer l'usufruit, le nectar regardez ça les amis et dire qu'on la croyait morte cette conne oui c'est vrai quand on l'a récupéré elle faisait grise mine et là c'est l'année de la récolte la grande cuvée oh c'est du tirant et voici Gustafsson l'épouvantail du jardin maître des lieux est-ce qu'on les écrase en grappe ou est-ce qu'on enlève quand même ce qu'ils asserrent les tenir ? ouais ouais tu les enlèves après t'écrases que le raisin tu crois ? non tu mets tout en fait on y connait rien j'avais bien compris hein regarde voilà à quoi sert le CD d'installation Itineris Wanadu retour en 1999 on va dire qu'on va transformer tout ça en joli vin qui va nous bourrer la ruche le mystère de la vive si vous regardez bien mais on peut presque y voir une tub j'y suis pour rien c'est la nature on vérifie s'il y a plus rien là-bas là ouais tant que je cherche bien il y a toujours une grosse dans un coin hein comme à la piscine le week-end ouais on va vous gratter on va vous gratter on ne laisse rien oh j'ai trouvé une grappe anorexique de retour à la maison donc maison Wanmore dans le 20ème dans notre petit bar resto avec le frérot et avec Camille salut Camille salut impressionné par cette récolte ? bah oui alors il y a combien de kilos là ? alors bah là on est sur une centaine de kilos à peu près ? ouais bon on va être sur un ouais ouais on est sur un 6-8 kilos à la louche oh la la regardez-moi ce raisin donc là c'est le moment du pressage comme on dit je crois que c'est le terme est-ce le terme ? ça l'est le butteu on le retrouve il est là le butteu ? il est là mon butteu euh bon alors du coup là c'est le pressage et ensuite quelles sont les étapes parce que je n'y connais absolument pas si les tutos sont bons on va laisser macérer les peaux et les chairs pressés pendant quelques jours donc on laisse ça ? on laisse ça ? ah oui d'accord ah oui Camille d'accord c'est ce qui donne le tannin pas du tout d'accord merci regardez-moi ce jus qui sort de ses grappes ce joli jus oh la la ce bon jus comment de bouteilles on va faire avec ça ? oh si on en fait quoi ? deux ? on est content ? mais Fred le vin comment ça se fait ? et bien écoute ça vient de la maturation des sulfites et des sulfites si tu fais contenu dans la craiiipe parce que là tu peux faire un zoom sur le visage exaspect tu es flou Camille et voilà l'opération pressage est bientôt terminée merci Camille allez à la cave alors le retour de la cave on va se goûter ce bon petit vin maison qu'on a laissé macérer dans les règles de l'art dans une grande bassine en osse laeltéléante oh ça sent la vinaigraine oh ça sent la vinaigraine et là c'est l'année de la récolte la grande cuvée il faut filtrer ce pied de ville nous a offert voilà des grappes de raisins mûrs Balance le bon jus Avec une pellicule de visqueuse et gueulasse Pourquoi ? Du bon vin natu Le raisin rouge Bien fruité et bien charnu Alors ce nectar Il a une belle robe Une belle larme Dommage que vous n'avez pas d'odeur On va transformer tout ça en joli vin qui va nous bourrer la ruche On va vous gâter, on va vous gâter Alors on va comparer Comparons à présent avec un vinaigre au premier prix L'arôme me fait plus envie Ce joli jeu On va balancer cette merde Dans l'évier Ça va faire fond de la tuyauterie C'est marrant Et d'en faire notre propre cuvée Bonne idée n'est-ce pas ? Oui ! Le bilan de cette expérience viticole numéro 1 Il y en aura d'autres C'est qu'on s'improvise par l'ignorant Ou alors on fait un très nouvel vinaigre Oh putain ça fond ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz